Les femmes, écoutez cette vidéo-là parce que c'est très important pour vous. Ne mettez pas au monde plusieurs enfants avec un homme tout en sachant que vous n'êtes pas heureux dans le foyer. J'ai jamais compris ces femmes qui, au bout d'un enfant avec un homme, constatent que cet homme-là ne les rend pas heureux, constatent que cet homme-là ne prend pas soin de ses enfants et qu'il est irresponsable. Dites-moi s'il vous plaît, pourquoi vous vous permettez d'avoir un deuxième enfant, un troisième enfant, même jusqu'à 5, 6 et j'en passe. Vous ne comprenez pas que c'est vous-même qui aimez la souffrance ? Au bout d'un enfant, arrêtez d'en faire avec cet homme-là parce que déjà un enfant va souffrir de cette irresponsabilité-là. Vous-même, vous allez souffrir de cette irresponsabilité-là. Alors pourquoi faire des gosses avec quelqu'un qui ne vous font pas du bien, ni à vous, ni à votre enfant ? Il y a des gens qui raisonnent dans le sens où « Ouais, mais quand on a des enfants, on les a pour soi, oui. » Mais un enfant qui n'a pas de père présent dans sa vie a déjà en fait cette sensation d'abandon d'un père qui est irresponsable. Qu'il soit présent dans la maison ou pas. Surtout, pire encore, quand il n'est pas présent pour elle ou pour lui. Je sais que souvent, nos aînés se disent souvent que « Non, voilà, j'ai besoin de petits frères, j'ai besoin de petites sœurs. » Oui, certes, c'est vrai qu'un enfant a besoin de s'épanouir avec d'autres enfants mais on ne fait pas un enfant pour un enfant parce que tu veux qu'il soit Dieu. Non, il ne faut pas multiplier les souffrances sur terre mais plutôt les alléger.